Salut tout le monde et bienvenue dans ce banc d'essai de la Reign 70. Comme élément de comparaison, je vous ai sorti la grande sœur, la 70-2. On attaque tout de suite, let's go ! On peut déjà constater que les dimensions sont exactement les mêmes que la 70-2 et au niveau du poids, je pense que c'est à peu près la même chose. Bon, je ne les ai pas pesées, mais ça a l'air d'être assez similaire. Sur l'interface arrière de la 70, on s'aperçoit que c'est exactement la même que la 70-2. Une alimentation en prise Europa, trois sorties, une master main out en XLR, une sortie boost en jack, session in et out en RCA, les entrées des sources en RCA également, deux entrées micro en XLR ou jack que l'on peut switcher en line, deux USB pour connecter les Reign 12 ou autre contrôleur, deux ports USB pour deux ordinateurs, ce qui est assez pratique pour du B2B ou des changements de DJ. Ensuite, l'une des parties fondamentales d'une table de mixage avec le contrôle du volume du master, du boost, des gains, des EQ basses, médiums et aigus et des filtres. On remarque une différence d'un point de vue ergonomique entre la 70 et la 72. Sur la 72, on a une zone de travail qui est plutôt linéaire et verticale, alors que sur la 70, c'est plutôt rectangulaire. Donc vigilance sur le placement de certains boutons, notamment les filtres et les gains qui ont changé de place. Le contrôle de volume de la session in pour une source supplémentaire qui se connecte en RCA derrière est passé sur le côté droit de la table. Un peu plus bas, on a le bouton de sélection pour la pré-écoute au casque de la session in et entre les deux, le bouton du contrôle de volume de la session out qui est la sortie RCA de la table de mixage. On switch côté mic avec la gestion du volume du micro 1, une petite écoie basse et aiguë. On peut rajouter un éco et l'enclencheur ON-OFF du microphone. La partie navigation du Serato se retrouve aux extrémités de la table de mix, en haut à droite et en haut à gauche, avec les boutons Scroll Load qui ont exactement la même fonction qu'auparavant. Naviguez dans vos playlists, dans vos Create et on appuie dessus pour sélectionner le morceau sur la platine droite ou sur la platine gauche. Un petit bouton Back pour revenir en arrière dans vos dossiers Create et un nouveau bouton Load Prepare qui place les morceaux sélectionnés dans la partie Prepare de votre Serato. Une parenthèse sur l'écran tactile de la 72 qui n'existe plus sur la 70. Personnellement, il y a des paramètres que je n'ai jamais exploités, notamment le filtre tactile. Par contre, je trouvais ça vraiment cool le fait de pouvoir visualiser les waveforms des morceaux loadés sur les platines et la navigation dans ses playlists directement sur la table de mixage. C'est un aspect esthétique d'un point de vue extérieur. Je préfère voir un artiste concentré sur l'instrument qu'il est en face de lui plutôt qu'un ordinateur à côté. Le petit écran sur la 70 qui va nous servir de repère visuel sur la gestion des différents paramètres des effets. Partie FX avec plusieurs changements, notamment une meilleure accessibilité avec les boutons raccourcis des effets internes à la table de mixage. Echo, Reverb, Break, Flanger, Phaseur et Delay. Un petit bouton au milieu pour switcher sur les effets du Serato qui se paramètre dans l'interface FX du logiciel. On retrouve les commutateurs d'envoi d'effet, soit en insert ou verrouillé, indépendamment pour chaque tranche. Les boutons de contrôle de la profondeur de l'effet. Au-dessus, un joystick pour la durée de l'effet. Vous pouvez choisir à la noire, à l'accroche, etc. jusqu'au 32e de temps. Et à côté, un bouton de paramètres des effets. Pour ma part, je trouve l'ergonomie de cette partie FX beaucoup plus claire, ludique et accessible que sur la 72. Une nouvelle partie sur le contrôle des boucles, raccourci accessible qui manquait sur la 72. Avec l'enclencheur rapide des boucles, si votre tempo est déjà inséré dans le Serato. On rappuie dessus pour sortir de la boucle. Les boutons pour la durée des boucles, plus lente ou plus rapide. Deuxième paramètre de cette fonction en appuyant sur Shift et l'enclencheur pour rappeler la dernière boucle enregistrée sur le morceau. Ainsi que Shift et les boutons de durée, afin de créer un point d'entrée et de fin pour créer vos boucles à la volée. Je trouve ce raccourci très pratique. On peut désormais créer une boucle à partir d'un point Q très facilement. Chose qui était plus complexe sur la 72. On passe au pad. Comme sur la 72, on peut sélectionner un mode différent pour chaque piste. Le premier mode, c'est les points Q. On peut sélectionner 8 points Q sur chaque morceau. L'activation des boucles enregistrées qui est beaucoup plus simplifiée. Les rolls. On peut régler la grille du roulement avec les boutons de durée des boucles. Le sampler avec 4 banques de 8 samples. On peut sélectionner les banques à l'aide des boutons paramètres. Le mode transport pour contrôler la lecture du morceau pratique quand on est en interne. Des modes supplémentaires en appuyant deux fois sur chaque paramètre. J'ai pas eu l'occasion de tout tester, mais il y en a un que j'ai trouvé vraiment cool. En appuyant deux fois sur autre Q, si vous avez installé le pitch and time, on arrive sur un mode où chaque pad est associé au premier point Q. Et on peut modifier la tonalité du morceau, ce qui est assez cool pour créer des mélodies et accorder nos tracks. Le paramètre slicer a disparu. Ou je l'ai pas trouvé. Bon moi je m'en suis jamais servi. A savoir toutes les fonctions, tous les boutons de la 7T sont paramétrables et modifiables en MIDI. Si vous voulez une autre utilité sur la fonction d'un bouton, vous pouvez mapper votre table comme bon vous semble. Une petite remarque sur la distance entre les pads et le fader qui est assez courte. Ce qui peut être assez dangereux dans certaines techniques comme les Euro Scratch. Ou juste le fait de lancer le fader de manière dynamique. On a le risque de toucher un pad et d'enclencher soit un point Q, soit un sampler. Donc vigilance. On arrive sur la gestion du volume du sampler. On remarque sur la 72 qu'il y a deux petits boutons en plus. Notamment le filtre et le déclenchement d'effet. Pour ma part je m'en servais pas du tout. Donc c'est plus un gain de place. Après je comprends les DJ qui utilisent le sampler comme troisième platine. Et de plus avoir la gestion du filtre ou d'envoyer des effets sur cette piste. Ca peut être réducteur dans leur travail. Les nouveaux raccourcis Instant Double qui ont exactement le même emplacement que la préécoute sur la 72. Alors la fonction est intéressante mais si vous êtes habitué comme moi à la 72. Il va falloir prendre de nouveaux réflexes afin de pas appuyer sur le bouton Instant Double. Pour préécouter votre piste. D'autant plus que cette fonction existe toujours en double cliquant sur les boutons load. Ca peut être l'occasion de mapper ces deux boutons et d'en faire une autre utilité. La sélection des pistes à écouter se fait maintenant par crossfader. Ce qui est une très très bonne chose. De mon expérience je trouve ça plus accessible que les boutons à enclencher sur les tables de mixage comme la 72. Vu qu'en présentation je suis assez dynamique donc je bouge beaucoup. Ca m'est arrivé plusieurs fois de galérer pour toucher le bon bouton. Donc je tapais tout autour. C'est comme ça là. L'emplacement des boutons Q Level et Q Mix ont été inversés par rapport à la 70. Avant c'est dans l'autre sens. Bon coup de main à prendre. Une petite parenthèse sur le design des boutons rotatifs du sampler level Q Mix et Q Level qui sont beaucoup plus fins. L'utilité si vous voulez enlever la plaque afin de changer un crossfader ou un fader. Vous n'avez plus besoin d'enlever les knob. Pour répondre à la question tant attendue. Oui. Ils ont changé de crossfader sur la 70. On passe à une nouvelle génération. Le Mac 4. Au préalable on était sur le Mac 3. Le Mac 4 qui a un touché se rapprochant des anciennes reigns. Donc des TTM. Le Mac 3 avait un touché plus lourd. Moi je n'aimais pas trop. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un new fader dessus. Sur le Mac 4 c'est beaucoup plus agréable. Après si ça ne vous convient toujours pas. Libre à vous de mettre un autre cross dessus. Il y a une petite application dans votre ordinateur. Pour vous installer les drivers et pilotes de la 70. Qui s'appelle Reign 70 Device Sitting. Où vous pouvez régler les cut in du crossfader. On passe à la face avant de la 70. Avec les réglages de courbe des faders et du crossfader. Les réglages de la dureté du crossfader. Qui est tout nouveau chez Reign. Les inverseurs de courbe. Le réglage du micro 2. Avec l'activation, le volume, un petit écho. Et un petit cadre avec le réglage de l'écho du micro 1. Pour le casque on a un jack et un mini jack. Ce qui est pratique pour mettre deux casques. Ou si vous perdez souvent l'adaptateur comme moi. Et la fonction Split Q qui peut vous servir si vous mixez au casque. Cette fonction permet de dissocier l'écoute droite et gauche du casque. Pour l'utiliser correctement il faut mettre le potentiomètre QMix à midi. Vous sélectionnez une piste à écouter. Et la pré-écoute sera sur l'orille gauche et le master sur la droite. Un petit feedback sur mon avis sur les plus et les moins de la table de mixage. On va commencer par les moins. Tout d'abord la taille de la table de mixage. Même si elle est similaire à la 72. Ca reste des tables assez conséquentes. Donc galère à transporter. Il faut trouver le bon sac qui puisse l'accueillir pour les transports. Le placement des boutons instant double qui auparavant était la pré-écoute du casque. Un petit moins aussi sur la disparition de l'écran. Je suis assez déçu de plus pouvoir visualiser les sons loadés ainsi que les playlists. Pour les plus en tout premier je mettrais l'ergonomie de la table de mixage. L'interface arrière qui est très complète. Les trois sorties XLR jack et RCA contrôlables indépendamment. La partie raccourcie et simplifiée des FX. Le petit encart avec la gestion des boucles. La couleur des knob plus claires afin de pouvoir mieux les distinguer quand il fait sombre. La sélection de pré-écoute par crossfader. L'affinement des knob afin de faciliter le retrait de la plaque. Le fait de pouvoir mapper en midi tout ce qu'on veut sur la table de mixage. Le nouveau crossfader Mac4. Et le réglage de la tension du crossfader. Voilà j'espère que ce tour d'horizon sur la REN70 vous a apporté des réponses. En tout cas je vous ai donné mon avis qui n'engage que moi. Et je compte bien l'utiliser à 200% pour mes nouveaux shows et l'exploiter au maximum. Merci d'avoir suivi ce bon décès et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ...